Mais ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on voit dans la société en général, il y a de l'exagération quand même. Le fait de dire en SAIM, je suis jeune, c'est-à-dire pas tous... Tomber un peu dans la facilité en fait. Voilà, dans la facilité. Voilà les gens, c'est-à-dire quand je suis en SAIM, c'est pas la peine de m'approcher, c'est pas la peine de faire un truc. C'est un peu exagéré. Et pour le café et la cigarette, comment c'est pareil ? Pour le café et la cigarette, c'est clair, c'est connu comme étant des substances addictogènes où l'individu, après un repas copieux, il prend sa cigarette avec son café, qu'il vend de paire en général, et l'abstinence est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je reviens toujours, pour dire pour que quelqu'un puisse jeûner convenablement, il faut qu'il se prépare quelques jours, voire quelques semaines auparavant. C'est très important. Est-ce que vous êtes du genre à dire que c'est l'occasion par exemple de penser à un sevrage, de la nicotine par exemple ? La majorité des personnes que je connais, ils profitent du mois de ramadan et pour arrêter la cigarette, ça c'est connu aussi. C'est le ramadan, beaucoup de gens, il n'y a pas que la cigarette, le café, le thé, la sucrerie, beaucoup de gens, à partir du ramadan, prennent une autre décision, une nouvelle vie. Améliorer aussi le régime alimentaire, une hygiène diététique. Une hygiène de vie, une hygiène diététique après le ramadan. Oui. Alors les études récentes également ont démontré un lien entre l'intestin et le cerveau. D'ailleurs on parle aussi de l'intestin en tant que deuxième cerveau. On sait que le cerveau est impliqué par exemple dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc on a souvent un rapport entre le cerveau et l'intestin. Est-ce que le contraire ne serait pas juste également ? Quand l'intestin est un peu dérangé, le cerveau l'est aussi ? Ça c'est clair, vous avez touché à un point, c'est très en vogue actuellement cette théorie. Ah oui, on a découvert qu'il y a beaucoup de neurones au niveau des intestins. Absolument, beaucoup de neurones au niveau des intestins. Presque autant que le cerveau. Oui, il y a une relation très étroite entre le cerveau et l'intestin, au point où on appelle l'intestin qu'en mettant un deuxième cerveau. Oui. Voilà, et puis donc l'intestin, vous savez que toutes les bactéries lotent de l'intestin, en fait de l'individu, elles sont en symbiose, c'est-à-dire qu'elles participent au métabolisme de l'individu et tout. Et à partir du moment où il y a un colon irritable pour une raison ou pour une autre, vous avez des perturbations aussi au niveau du cerveau. Et également, s'il y a un stress par exemple psychologique, ça va systématiquement se répercuter sur le colon, d'où on parle du colon irritable. Absolument, d'où l'importance d'une bonne hygiène, diététique, donc tout vient de notre intestin. Un bon régime alimentaire. Et ne pas agresser l'intestin ou l'estomac, généralement, quand on prend beaucoup d'aliments pendant le retour. Oui, donc finalement c'est notre comportement qui nous expose à un jeûne difficile, à un jeûne avec énervement, qui n'est pas sera. Alors quelles sont les règles d'hygiène de vie et de diététique justement, qu'on peut donner aux gens qui nous regardent ce soir ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? C'est-à-dire, comment fractionner le repas, comment dormir ? La première des choses, c'est qu'il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il faut manger léger le retour. Et différer par la suite, deux heures, trois heures après, prendre le maximum d'aliments. Et ensuite, il ne faut pas trop veiller, ça c'est clair. Ça ne sert à rien. Dormir par exemple à 11h du soir ? Oui, dormir à 11h du soir. Et se réveiller plus tard pour le sahur ? Et se réveiller pour le sahur, et manger aussi le sahur léger aussi. Il ne faut pas aussi manger. Il y a des gens qui, pratiquement pendant le sahur, c'est un deuxième repas. Voilà, c'est un deuxième tour. Ça aussi, ce n'est pas bon pour l'estomac. Parce que si on se rendort très rapidement après le sahur, ça va peser au niveau de l'estomac, ça va perturber ce que vous avez dit tout à l'heure, au niveau de l'intestin. Donc, il faut fractionner les repas, il faut dormir bien, il faut s'hydrater le maximum, et à partir de là, psychologiquement, être serein pour préparer une journée de jeûne qui, en principe, devait se passer convenablement. C'est aussi, peut-être le ramadan, c'est aussi justement ce que vous disiez tout à l'heure, l'occasion de changer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, adopter une bonne hygiène de vie, tout simplement. Absolument, absolument. Et ça, je parle et je reparle particulièrement concernant la cigarette et concernant le café. C'est le moins où on peut réduire, à la limite, réduire la quantité de consommation de café, de toxiques et particulièrement de la cigarette. Oui. Est-ce que le café décaféiné est une bonne idée, par exemple ? Oui, le café décaféiné, ça permet un peu, c'est assez léger, beaucoup plus soft par rapport au café caféiné, où il agit au niveau du cerveau. Et là, il n'entraîne pas beaucoup de dépendance par rapport au café habituel. Alors, nous avons parlé justement, je le disais tout à l'heure, dans l'émission de la semaine dernière, justement, des maladies somatiques, des maladies viscérales, quels sont les risques pour les malades chroniques pour jeûner. J'aimerais vous poser la même question sur les maladies psychiatriques. Alors, quelles sont les conduites à tenir et qui sont les personnes qui peuvent jeûner ? Est-ce que les personnes atteintes de maladies psychiatriques peuvent jeûner ? Les malades qui ont des problèmes psychiatriques, tout dépend, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont conscients un petit peu de leur maladie, où les troubles sont stabilisés sous traitement, où c'est des patients, par exemple, qui peuvent prendre un comprimé uniquement le soir. Là, c'est des gens chez qui on tente le jeûne. C'est-à-dire, on ne va pas le recommander, on leur permet le jeûne. Mais il y a une autre catégorie, de ceux qui dépendent strictement des médicaments, c'est des maladies lourdes, c'est des maladies chroniques, où l'arrêt thérapeutique va entraîner, dans les jours qui suivent, une décompensation, une rechute, une récidive. Là, c'est des gens à qui on ne recommande pas du tout de jeûner, donc ils sont obligés de prendre leurs médicaments, fractionnés, soit deux fois par jour, trois fois par jour, ou une fois par jour, parce que le risque de rechute est important si on prend plus son traitement. Et ça, c'est par rapport au traitement. – Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de décompensation, justement, durant le mois de Ramadan ou après ? – Généralement, la décompensation, elle survient après le mois de Ramadan, parce que les gens qui font un écart dans la prise de leurs médicaments ou qui arrêtent carrément leurs médicaments, pourquoi ? Parce qu'il y a certains effets secondaires que les gens ne tolèrent pas, et à partir de là… – Comme par exemple dans les cas de dépressure nerveuse, – Oui, par exemple les cas de dépression, par exemple chez les malades. – Les personnes qui sont complètement dépendantes de leur traitement, justement. – C'est ça, et chez qui les effets secondaires, par exemple, c'est la boulimie, on mange beaucoup plus, ou bien les gens qui ont soif, c'est-à-dire qu'on est obligé de prendre beaucoup d'eau. – Ça, c'est les effets secondaires des médicaments. – C'est les effets secondaires des médicaments, les gens qui veulent jeûner, la première des choses, c'est qu'ils arrêtent le médicament qui génère ces effets secondaires. – Oui. – Et les dégâts, généralement, on les reçoit juste quelques jours après le Ramadan. – Oui. Est-ce que le Ramadan est un pourvoyeur, justement, de malades en psychiatrie ? Parce qu'on a vu, encore une fois, je le rappelle la semaine dernière, que le Ramadan est un pourvoyeur de malades chroniques. Beaucoup de gens découvrent, qui sont par exemple diabétiques ou hyper tendus durant ce mois sacré, vu les excès que nous nous permettons durant ce mois sacré. Est-ce que c'est le même cas dans la psychiatrie ? – Non, en psychiatrie, le peu d'expérience qu'on a sur le terrain, on n'a pas constaté de différence assez significative entre le mois de Ramadan et en dehors du Ramadan, concernant le nombre de malades qui consultent. Bien au contraire, parfois, on constate qu'il y a peu de malades qui consultent pendant le Ramadan. C'est-à-dire qu'on dit que la choroba est peut-être restructurante aussi. – Pour terminer, justement, on va conclure. Alors, comment concilier, justement, repos et besoin de Ramadan ? Alors, les gens vont vous dire, oui, il faut que je veille, il faut que je fasse mes prières, par exemple. Comment concilier tout cela tout en étant en bonne santé et un jeûne en sérénité ? – Bon, je pense que pour concilier, c'est vrai que la journée est trop longue. C'est vers 5h du matin aux 4h30 jusqu'à 20h, c'est relativement assez astreignant. Et pour ce faire… – C'est 16h de jeûne. – 16h de jeûne. Donc l'individu, il a des capacités d'adaptation. Par exemple, le fait de bien dormir le soir, très important. Le sommeil, on insiste dessus. Si quelqu'un dort, par exemple, dans ses horaires normales, 6h, 7h, et qu'il ne mange pas beaucoup pendant le soir, théoriquement, et puis aussi la réhydratation au maximum, théoriquement, ça se passe très très bien. Avec une petite sieste entre 1h et 14h, normalement, l'individu… – Et puis, on peut récupérer sans problème. – Merci beaucoup, professeur Benaitman, d'avoir été parmi nous. Merci pour tous ces conseils. – Sahaf torok. – Sahaf torok à vous aussi. – Sahaf torok à vous également. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Je vous rappelle que l'émission a une page Facebook sur laquelle vous pouvez vous rendre. Vous pouvez également revoir cette émission sur la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube. Je vous dis au revoir. – Sous-titrage ST' 501